Bonjour à tous, je m'appelle Alberic Trancard, je suis développeur chez Théodon et aujourd'hui je vais vous parler plutôt de TechnoFronts parce que j'ai remarqué sur mes divers projets et développeurs que j'ai pu observer qu'il y avait une bonne catégorie des problèmes CSS qui pouvait être résolus par un choix plus adapté des TechnoFronts donc des libres, CSS, des outils un peu à côté et donc c'est cet apprentissage là que je veux vous partager aujourd'hui. Un des problèmes que j'ai pu remarquer dans la communauté CSS c'est qu'elle est vraiment assez divisée par comparaison avec le JavaScript. Javascript quand vous commencez, il y a certes des expérimentations un peu à côté mais vous allez être très vite redirigé vers trois techniques majeures qui sont React Angular et Unity. Alors que quand vous commencez en CSS et vous cherchez un peu à faire votre stack CSS, ça devient tout de suite plus compliqué. On commence déjà avec beaucoup de bibliothèques pour faire du CIV. Ensuite derrière on apprend qu'il y a des pré-processeurs, des post-processeurs, il y en a plusieurs différents. Et en plus on peut utiliser des méthodologies de naming de classe par exemple. Et derrière il y a même des nouvelles technologies comme le CSS inJS, on fait du CSS grâce au JavaScript. Et par exemple pour le cas du CSS inJS, c'était tellement nouveau que parce que ça démarre une nouvelle framework à tel point qu'il y a un site pour ça. Et il y a même une nouvelle technologie encore qui s'appelle Houdini qui va pouvoir permettre d'utiliser l'API de rendering des navigateurs directement. Ce qui fait que quand on veut choisir ces technos CSS, c'est le champ de bataille. Donc ce que je vous propose là, c'est de faire un processus, un minimum objectif pour essayer de déterminer quel est le meilleur choix possible. Donc pour ça, il faut d'abord commencer par regarder quels sont les problèmes qu'on rencontre le plus régulièrement. Le premier, c'est bien sûr les différences entre les navigateurs. Quand on utilise une feature CSS, ce n'est pas supporté partout. Même si en général, c'est toujours les mêmes qui sont à la traîne. Un second problème qu'on a, c'est du code global. C'est-à-dire que quand je crée un lien que j'ai envie de styliser en porte de bouton, Eh bien, si j'ai déjà stylisé un lien avec cette propriété-là, dans le bouton, je vais devoir override-er le code avec une propriété qui sémantiquement n'a rien à faire là. Et ça, c'est quelque chose qui marchait très bien en 1999 quand les sites avaient trois pages. Mais maintenant, avec des systèmes vraiment plus complexes, ça ne scale plus. C'est comme si en JavaScript, à chaque fois que vous déclariez une variable, ça écrasait toutes les variables précédentes ayant le même nom dans votre code. Donc ça ne scale vraiment pas. Et un des symptômes les plus graves de ça, c'est le code mort. Puisque comme le code est global, vous n'avez pas envie de supprimer du code, vous avez peur que ça pète quelque chose au part. Et on se retrouve avec des feuilles de style avec 80% de code mort. Donc ça, c'est l'outil de coverage de Google Chrome. Un autre problème qu'on a, c'est pour la factorisation et les override. Donc CSS propose déjà des sélecteurs pour essayer de factoriser du code. Mais on se rend vite compte que quand on a plusieurs cas différents, ça devient très vite dur à lire. Et en plus, ça augmente la spécificité des sélecteurs, ce qui fait que c'est plus dur à override. Donc ceux qui ont déjà essayé de varieguer des livres de style sauront que ça peut être parfois assez douloureux. Et enfin, le dernier problème que j'ai observé et qui me semble le plus intéressant, c'est que CSS, de la façon dont il est construit, il y a des comportements par défaut qui ne sont vraiment pas évidents à comprendre, même si ils ont des bonnes raisons d'exister. Le premier, par exemple, c'est le z-index. Donc là, on peut voir sur cette carte des statistiques sur les valeurs de z-index. Donc il y a un 10 puissance 262. Et ça montre bien qu'il y a un problème parce qu'en général, les sites qui ont besoin de plus de 5 valeurs de z-index différentes, il n'y en a pas beaucoup. Et cet aspect un peu dur à comprendre, ça se retrouve dans le code qu'on peut écrire. On peut utiliser des variables, des valeurs un peu magiques là. Donc sur ces 6 lignes de code, il y en a 5 qui sont lisibles. Et donc, pour quelqu'un qui arrive de nouveau et qui ne sait pas très bien maîtriser ZCFS, ça fait que finalement, c'est de la magie noire. Et ça n'aide pas à faire du code de bonne qualité. Donc maintenant qu'on a regardé les problèmes, on va pouvoir s'attaquer à comment choisir les technos pour essayer de les réduire. Et en fait, avant de vous parler technos, je vais vous parler du choix le plus important qui est est-ce qu'on utilise une design library ou est-ce qu'on commence from scratch ? C'est vraiment le choix le plus important parce que ça va avoir le plus d'impact sur ce que vous voulez faire. Lui, c'est vraiment le résultat final que vous avez envie d'avoir. Donc, il y a des choix qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, si vous avez besoin d'une identité visuelle forte ou une image de marque, là, c'est plus recommandé de prendre from scratch. Si vous n'avez pas de designer, une design library est plus adaptée. Et pareil, si lui est importante, par exemple, vous faites une interface d'admin, là encore, c'est adapté. Je tiens à noter que si vous avez envie d'une identité visuelle forte et pas de designer, il faut peut-être se poser des questions. Après, il y a des choix un peu plus compliqués. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà lister toutes les débrairies qui sont candidates, voir si elles sont compatibles pour la technofront. Je suppose que vous avez déjà choisi un React, Vue, Angular ou quelque chose comme ça. Donc, si ce n'est pas compatible avec la technofront, bien sûr, on ne peut pas la prendre. Si c'est compatible, maintenant, on va se poser avec le designer, les différents stakeholders, regarder tous les composants de démo et voir est-ce que ça matche avec les attentes par rapport à lui. Donc, si ce n'est pas bon, bien sûr, on ne peut pas la prendre. Si c'est bon exactement, on peut la prendre. Et ce qui arrive dans la plupart des cas, on veut prendre la ligne, mais on veut changer un ou deux trucs. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se timeboxer pendant deux heures pour essayer d'arriver au résultat attendu en ne modifiant que les variables du thème. Pourquoi ça ? Parce que si on n'arrive pas à faire ça en deux heures, en fait, ça veut dire qu'on est déjà en train de varier le style et de tordre le système. Et ça ne présage rien de bon pour la solution. Donc, si ce n'est pas bon, c'est KO. Si c'est bon, on peut la prendre. Et donc, finalement, s'il y a au moins une lib qu'on peut utiliser, on peut la prendre. Et s'il n'y en a aucune, on démarre Francecratch. Comme c'est un choix vraiment pas évident, je vous propose quelques petits exemples sur des projets auxquels j'ai pu participer. Donc, le premier exemple, c'est un site d'une grande banque. Donc là, bien sûr, image de marque forte. On commence sur le scratch. Un autre choix facile, c'est un site perso que j'ai fait en votre proof of concept. Je n'avais pas envie de me prendre la tête sur le style, je voulais juste quelque chose de joli assez rapidement. Mais je savais que ça n'allait pas dépasser plus loin. Du coup, je me suis lancé sur Matérielui. Maintenant, des exemples un peu plus compliqués. Un autre site perso que j'ai pu faire, celui-là, il rentre dans la case du « J'ai testé plusieurs lignes » et finalement, je me suis rendu compte, très vite, que j'étais en train de tordre le système pour arriver à mes fins. Et donc finalement, je suis parti au scratch. Et un dernier projet, un peu plus gros, où là, c'est pareil, ça a commencé comme un poc. On a pris Bootstrap, ce qui était un bon fort. Par contre, à un moment donné, on s'est dit « Ok, on va commencer à scaler, à vraiment lancer de la feature et avoir notre propre image. » Et on a gardé Bootstrap, ce qui, à mon avis, était une erreur. Et là, dessus, à le refaire, j'aurais tendance à dire, essayer d'enlever Bootstrap au fur et à mesure pour passer sur notre propre design système. Donc une fois qu'on a fait ce choix-là, qui est le plus important, en fait, le choix de la techno, il va assez vite. Pourquoi ? Parce que si on a une design librairie, on va utiliser la techno de la design librairie. Pourquoi ? Parce que, comme ça, vous allez pouvoir modifier les variables du thème, et ça vous évite d'avoir deux systèmes l'un à côté de l'autre. Et quand un développeur arrive, il n'a pas à hésiter. « Ok, je vais créer comme ça » ou « je vais créer un JSS, Install Components, non, je ne sais pas. » Donc, il n'y a qu'un seul système, celui d'alébrer. Si vous commencez à faire un scratch, il faut une techno qui vous force à raisonner en composants, puisque vous allez créer votre propre design system, votre propre matériel UI, votre propre DISTRAP. Et donc ça, en React, par exemple, Install Components est plutôt adapté. Vue et Angular intègrent ça vraiment dans leurs concepts. Donc avec un pré-processeur SAS, ça marche très bien. Et si vous avez un front qui fait du templating, SAS marche bien aussi, mais il va falloir mettre en place une méthodologie comme même pour avoir cette structure un peu en composants. Et qui dit « from scratch » ne veut pas dire se priver de prendre des raccourcis. Pour les composants qui ont beaucoup de « hedge case », par exemple les « toolt-nips » et les « pickers », à moins que vous ayez vraiment envie de le refaire, vous pouvez prendre ces raccourcis-là. Ensuite, il y a le problème de la différence de style entre navigateurs. Donc avec la technique que vous avez peut-être entendu, qui est le reset CSS. Donc, si on a une design librairie, en fait, les styles sont déjà unifiés par la lib, donc il n'y a rien de chose à faire. Par contre, si on commence front scratch, il faut unifier le style sur les différents navigateurs. Et pour ça, il y a par exemple le reset de Eric Meyer, qui lui, en fait, remet tous les styles à zéro. Comme ça, vous démarrez vraiment sur une page blanche pour écrire votre style. Dans tous les cas, les reset CSS n'ont plus pas ce petit morceau de code qui est très utile, qui importe un comportement par défaut si vaut mieux le mettre en CSS. Une fois qu'on a fait le reset, on va essayer de mettre en place des mesures anti-magic pour les valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Et en fait, on va le faire grâce à un fichier de variable que j'appelle la style feed. Donc, si on a un design library, en fait, c'est le fichier de variable de la ligne. Donc, le fichier de variable de Google Strab, le thème de match de la ligne. Si on commence front scratch, on va créer notre propre fichier. Et il faut que le naming des variables soit le même que le naming des designers. Comme ça, c'est plus facile pour certains. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans ? On va commencer bien sûr par mettre les couleurs. Comme ça, toutes les couleurs sont variabilisées. On va mettre les différentes typos. A noter aussi que le fait d'avoir une style sheet, ça va vous pousser à réduire le volume de variables différentes. Donc, si vous êtes en train de rajouter une cinquantième nuance de gris, il faut peut-être commencer à se poser des questions. Donc là, vous mettez les typos. Même façon, vous n'allez pas avoir 20 typos si vous mettez tout ça dans un fichier de variable. Vous mettez les breakpoints pour les médias queries. Ça, ça marche très bien. Ça évite les bugs à des résolutions intermédiaires. D'autres variables comme les radius, les shadow. Z-index, très pratique aussi. Ça vous évite... Enfin, si vous avez dans un seul fichier tous les Z-index de votre site, c'est beaucoup plus rapide pour s'épatouiller avec. Et voilà, le highlight, ça marche vraiment bien. Mais une fonction grid, parce que comme la plupart des designers design avec une grille de multiples de 5, 8 ou 10 pixels par exemple, en fait, vous reprenez cette même unité. Et vous terminez éventuellement par des variables plus globales à l'app. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, on va mettre un limiteur pour essayer de faire respecter ces bonnes pratiques. Donc, il y en a un que je recommande particulièrement, c'est style-int, que j'ai pu mettre en place sur pas mal de projets. Et avec cette config-là, ça marche assez bien. Donc, ça, c'est une config d'exemple avec style-components. Donc, ce qu'on a avec, on commence par une config standard, avec les valeurs recommandées de style-int. Ensuite, on va déjà interdire les importants, les sélecteurs avec des id, avec des types, enfin avec des éléments HTML. Comme ça, ça limite la spécificité d'une CSS. Et donc, c'est plus facile à avoir avec des, ça s'en fait par plus facilement. Et dernièrement, on rajoute une règle custom pour dire, en fait, pour toutes ces déclarations-là, je veux qu'il y ait des variables qui soient en face, et que ça ne soit pas des strings art-podés. Et donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, ça revient par rapport à notre problème initial. Donc, pour les différences de style entre les navigateurs, alors, on ne peut pas résoudre les problèmes de compatibilité quand il y a des fonctions qui n'existent pas, mais au moins, déjà, sur le style, tous les styles sont alignés, on est garantis qu'on va avoir le même rendu de style de base. Ensuite, pour le problème de factorisation, comme on s'est forcé à avoir des composants, il y a moins d'interactions, enfin, on peut les réutiliser plus facilement. Pareil avec la style sheet. La style sheet va assurer la consistance de l'huile, puisqu'on utilise des mêmes variables partout. Pour les override, en fait, comme on a fait le choix de l'importance de library from scratch, a priori, vous avez minimisé le nombre d'overrides que vous allez avoir à faire, puisque vous avez pris la meilleure solution. Et ensuite, styling, avec la faible spécificité, va vous permettre d'éviter les importements, les choses comme ça. Pour l'aspect code global, pareil, les composants, le fait que ça soit séparé en composants, ça va vous aider. Et styling va interdire, par exemple, les tags HTML qui vont s'appliquer sur tout le code. Pour la lisibilité du code, la style sheet, pareil, on utilise des variables, du coup on sait d'où elles sortent, et styling pourrait faire respecter. Et donc, avec ça, on a vraiment un processus pour essayer d'optimiser et de réduire tous ces problèmes. Donc, j'espère qu'il va vous servir. Si vous pensez à des projets qui ne rentreraient pas dans ces cases, j'ai hâte d'en parler avec vous pour essayer d'améliorer le processus. Mais voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter, sachant que j'ai tout résumé dans un liste, si vous voulez y accéder plus facilement. en gros, si vous avez bien compris, je ne fais pas une question que je voulais vous faire. Pour que vous êtes partisans, je suis assuré que vous créez vous-même. Vous ne vous basiez pas sur le comment qu'on connaît, ce sera pour créer le même, le reste de ça. Maintenant, vous créez tout le temps, comment on connaît sur ça ? Comme ça, vous l'avez à prendre compte, vous l'avez limité, vous savez ce que vous faites, tout ça ? En fait, effectivement, il y a quelque chose qui se transparaît un peu, c'est que, finalement, le choix from scratch, il est adapté dans bien plus de cas qu'on le fait habituellement. Et je pense qu'une des raisons à ça, c'est que le CSS, comme il est un peu magique, c'est que ça peut faire peu peur, forcément, d'essayer de commencer un design system from scratch. Et finalement, l'exercice, c'est quand on se lance dedans, il n'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que faire des override tout le temps, c'est vraiment très compliqué d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il y a cette règle-là ? Alors que quand on part de zéro, finalement, on a beaucoup de liberté. Donc, le choix design librairie, il est quand même adapté dans pas mal de cas, mais il ne faut pas négliger le from scratch. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est vrai. Quand tu dis from scratch, tu veux dire par rapport au design librairie, mais avec une solution CSS Injs, plutôt que c'est la suite CSS classique, on a abstrait quand même tous les problèmes, parce qu'avec la casquette, les sélecteurs, ça tu veux dire ? Parce que si tu parles que tu as le component, on n'est pas dans le from scratch... En fait, c'était plus sur quand tu commences ton style, donc tu veux faire une unité complète. Boostrap matériel. Voilà, Boostrap. Donc, si tu parles de Boostrap, et que tu vas vouloir changer quelque chose, tu vas devoir override Boostrap. Et donc ça, le component, ça ne va pas forcément... Ça, j'aime beaucoup, quand tu parles de matériel, et qu'en fait, quand tu as une marque forte, c'est très... Dès que tout le temps, est-ce que, à part du coup, des sites persos, ou de l'admin, des back-office, est-ce que tu vois des cas, vraiment, on va attirer une matérielle humaine dans des grands projets publics ? Dans des grands projets publics, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. J'espère si tu connaissais la raison de l'absence dans les CSS 37 du BORDER BOX, qu'il faut s'éclatement arriver ? Alors, la raison pourquoi il n'est pas inclus de base, je pense que c'est... Enfin, à mon avis, c'est un choix vraiment fort. C'est-à-dire, on ne va pas... La plupart des recettes, ils essaient d'aligner les navigateurs et pas d'imposer des nouveaux comportements. parce que, pour le coup, le BORDER, enfin, le CONTENT BOX, ça, c'est la même chose, à peu près, sur les mêmes navigateurs. Il faut aussi voir que c'est un display blocks sur tous les... Voilà, sur tous les... Mais, par contre, par expérience, par expérience, tous les projets en mouvement. Parce que le box sizing CONTENT BOX, pour le coup, il est très... c'est un des comportements très perturbants de CSS quand on ne sait pas qu'il existe. Du coup, là, toi, tu utilises Style Component au quotidien. Ouais. Est-ce que tu as regardé d'autres CSS Injs ? J'avais fait du CSS Modules aussi. Ok. Il y avait, bah, Emotions, après, c'est vraiment pas loin dans le concept. Et GDSS, parce que j'ai fait aussi du matériel. Et, pour toi, t'es plutôt attaché aux solutions avec... On écrit du CSS avec la syntaxe classique dans le token string ? Ou tu aurais mieux aussi regardé les solutions en plus, l'objet JavaScript avec leurs propriétés canadiennes ? Bah, du coup, là, quand tu parles d'objet JavaScript, par exemple, c'est plus... ça correspond plus à du GSS, par exemple. Enfin, c'est complisé sous forme de classe après, mais tu t'écris sous forme d'objet JS. Parfois. Est-ce que tu vois les styleships en React Native ? Euh... Ou des objets ? En gros, si tu mets les propriétés de style directement dans le style... Même juste en React, si tu peux juste donner des objets, des objets. Ouais, c'est ça. Alors ça, le problème de ça, par contre, c'est de passer du style directement en style. En fait, c'est rendu dans l'homme comme du style inline et c'est littéralement impossible de varier du style inline. Puisque même, n'importe quel enfant ne pourra pas varier ça. Et donc, en fait, ça met le système vraiment à bout. On va dans le retranchement le plus extrême du CSS. Ce qui fait que, il y a des cas limites, par exemple, pour pouvoir mettre des before, des over, ça devient super compliqué. Ouais. Une petite question de plus incroyable. Tu as parlé un moment du fait que quand on choisit pas une mébrairie graphique comme l'interview, par exemple, on va quand même être amené à prendre un petit composant, un dead picker, etc. Est-ce qu'il y a pas aussi un art de décision sur cette décision-là ? C'est-à-dire, à quel moment on considère que ça vaut vraiment le coup de mettre mon dead picker même si je sais que je vais avoir les mêmes problèmes à l'overrider, ça introduit un peu de la magie, etc. Est-ce que tu as déjà eu, tu as déjà un peu pesé cette décision-là aussi ? Alors, pour le coup, par exemple, le dead picker, c'est un très bon exemple parce qu'il y a vraiment plein plein de cas limites. Genre, suivant les mois, le nombre de jours dans le mois, il y a toutes les années, il y a vraiment beaucoup de cas limites. S'il fait que, recommencer ça à prendre scrap, ça sera vraiment très lourd. Par contre, pour le choix de la lib, ça, il faut bien sûr vérifier que son API fait qu'elle peut être modifiée très facilement pour les modifiées. Donc, maintenant, la plupart des libres, qui se concentrent vraiment sur un composant, en général, font plutôt attention à ça. Donc, c'est le point vraiment d'attention, qu'on en a aussi. Pas de questions ? Bon, en tout cas, on va poursuivre la transition après aussi. Oui. Ben ben, merci. Applaudissements ...